L'autre représentant de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a durement critiqué la façon dans laquelle les attaques israéliennes contre Gaza, depuis plus de 100 jours, sont amenées. Il a parlé de la haine qui génération des Palestiniens en rend par rapport à la guerre qui continue depuis le 7 octobre. Borrell a parlé dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne avec les ministres israéliennes et palestiniennes. « La paix ne peut pas être amenée juste avec la force militaire », dit Borrell. « La situation humanitaire à Gaza ne pourrait pas être pire avec centaines de milliers qui n'ont rien. Pas de médicaments. Elles sont tous les jours sous le bombardement. Les ambulances palestiniennes n'ont pu pas rejoindre les blessés des dernières attaques israéliennes à Khayunis et Israël continue à commettre crimes de guerre. Ce sont presque 30 000 les morts palestiniennes en que les personnes disparues après la destruction de leurs bâtiments à Gaza. À Gaza, une entière génération est perdue, selon les mots des Nations Unies, et un génocide est en cours, avec les déplacements forcés de centaines de milliers de palestiniennes déjà affaiblis par un état d'apartheid. Les efforts pour encercer le feu, demandés aussi par le Parlement européen, n'ont pas amené à une pause permanente des hostilités et le risque d'une extension de la guerre aux pays voisins, inclut le Liban, la Syrie et l'Irak, est à l'ordre du jour. La possibilité d'une solution du conflit qui amène à la création des États est opposée par le gouvernement israélien, qui est intéressé par nombreuses protestes à l'intérieur du pays. ... ... ... ...